Bonjour, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir dans notre émission Bernard Duez et Catherine Hébert. Je vais vous laisser la parole du coup pour vous présenter et nous expliquer un petit peu en deux mots quel est votre rôle au sein de l'association et en quoi ça consiste. Donc moi je suis Bernard Duez, tout simplement président de l'association Entraide Addict Normandie. Personnellement je suis abstinent depuis 35 ans de l'alcool et abstinent depuis 25 ans du tabac mais notre association aura l'occasion d'en reparler. On appréhende toutes les addictions avec produits et aussi addictions comportementales dorénavant. C'est pour ça qu'on a changé le nom d'ailleurs pour coller au plus près de la réalité sociale, sociétale et culturelle de notre société. Tout simplement à répondre à un besoin. Voilà. Merci Bernard. Je suis Catherine Hébert, je suis secrétaire, trésorière de l'association Entraide Addict depuis deux ans. Merci, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser dans l'introduction mais on parle bien de l'association Entraide Addict. Merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Du coup expliquez-nous un petit peu c'est quoi Entraide Addict ? En quoi consiste l'association ? Qu'est-ce que vous y faites ? Qu'est-ce qu'on vient y chercher ? Entraide Addict tout simplement, c'est une association qui se décline en trois volets. On a une vision, on a des missions et on a aussi des valeurs. Alors les visions tout simplement, c'est l'entraide et l'humain au cœur du rétablissement et de la stabilisation de la personne. On n'impose rien, on adhère au projet de la personne et on la rassure en disant tout simplement que même s'il y a des bas, on sera toujours là. Donc ça rassure. Ensuite, nos missions, c'est d'abord d'accueillir, d'écouter, de valoriser, d'encourager, de proposer et aussi de créer, et ce qui a été mis à mal ces dernières années, notamment avec la Covid, créer du lien social. Ça, c'est une priorité. Nous, notamment durant la période Covid, on a maintenu ce lien virtuellement par la téléphonie, comment les mails et tout ce qui s'en suit. Et puis ensuite, nos valeurs, nos valeurs, et ça, on y tient. Il ne faut pas qu'elles soient galvaudées. Bien sûr, elles sont galvaudées. Le respect, la tolérance, la solidarité, l'humilité. Et j'en ajouterai deux autres qui ne sont pas dans le projet national. L'empathie et la bienveillance. Je crois que c'est des choses qui sont prioritaires et qu'il faut mettre en place si on veut créer un climat de confiance qui est la base de tout pour faire évoluer la personne. Quand on a de la confiance, eh bien, on avance. Totalement, je suis d'accord. Auprès de quel type de public vous intervenez ? Du coup, quel type de public vient vous voir ? Aujourd'hui, c'est tout public. Bien souvent, quand on a des gens au téléphone, bien souvent, c'est des gens de l'entourage. Donc, la première chose, ce n'est pas de demander à avoir la personne qui a la problématique. C'est déjà de soutenir et d'écouter l'entourage, parce que l'entourage a aussi du mal-être qui l'intériorise. Donc, il faut d'abord s'occuper de lui. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes. Bon, on s'en aperçoit. Hier, on a fait une journée familiale au repas où on a des jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas rare de voir des jeunes d'une trentaine d'années venir à l'association et prendre conscience de leurs problèmes. Et d'avancer, tout simplement. On n'est plus non plus dans la systématisation, comme il y a quelques années en arrière, de faire que du curatif. C'est-à-dire, tout simplement, les gens y venaient. Ils avaient un problème de dépendance et on leur disait la seule solution, c'est l'abstinence totale et définitive. Aujourd'hui, on a aussi des gens qui sont dans des consommations excessives et qui s'interpellent, qui se posent des questions sur leur consommation. Donc, on est là aussi pour les ramener à un peu plus de raison et un peu plus de maîtrise et de modération. Donc, on accepte toutes les personnes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'être addict à un produit, comme on s'appelait l'alcool assistant, s'occuper essentiellement que de l'alcool. Mais aujourd'hui, si on ne s'occupe que de l'alcool, on a tout faux parce qu'il y a les polyconsommations et les polyaddictions. Donc, il faut appréhender à personne dans sa globalité addictive et donc des besoins de formation. Nous, aujourd'hui, on envoie des gens pour se soigner qui ont des problèmes d'alcool, de cannabis, d'héroïne, de cocaïne. Enfin, tous les produits et ne pas que. Aussi, on s'attache aussi aux addictions ou aux consommations excessives et pratiques excessives plutôt comportementales, c'est-à-dire les jeux. Bon, il y a le sexe. Il y a tout un tas d'autres problématiques qui viennent se greffer et qu'on avait occultées pendant des années. Aujourd'hui, on s'attache à ces problématiques-là, sachant que nous, on ne peut pas régler tout. Mais notre rôle aussi, c'est de renforcer notre réseau pour savoir orienter les gens vers les bonnes structures. Mais par contre, l'accompagnement en aval derrière, c'est le même. Nous, on reçoit l'association. Actuellement, moi, je vois sur, notamment, on a quelqu'un qui a un problème d'addiction, sexe, il y a quelqu'un, des gens qui ont des problèmes d'addiction. Et tous ces gens-là, on se retrouve ensemble et puis on partage, parce que je crois que le partage, la solidarité, l'aide mutuelle, la parole, parce que je crois que c'est une priorité. On a tous en nous le meilleur médicament et puis en plus, ce qui est gratuit, c'est la parole et on s'en sert et on se libère par la parole. Et donc, dans ces groupes-là, il n'y a pas de jugement, il y a une écoute, c'est vrai qu'on s'apporte une aide mutuelle. Et ça, c'est un terreau vraiment, c'est vrai qu'on s'enrichit des différences des uns et des autres. Et puis, il y a beaucoup de solidarité. Moi, je vois hier, les gens, ils étaient super heureux de l'après-midi qu'on a passé ensemble, qu'on a déjeuné ensemble. Et ça aussi, ça fait partie de la thérapie, parce que ça permet de créer, de renforcer, de tisser des liens entre nous. Et puis, de voir qu'on peut s'amuser et partager un bon moment en convivialité sans produit, tout ça, en étant bien, en étant libre, tout simplement. Merci. Tout à l'heure, tu parlais d'échanges, d'écoute, de partage. Je sais que vous avez des permanences. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations par qui elles sont tenues ? Dans quel lieu ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Nous, dans le secteur, on assure une réunion à Pont-au-de-Mer, au centre médico-social Gaston-Torin, là, tout simplement. Le deuxième vendredi de chaque mois, de 14h à 16h, on communique, parce que c'est important, dans les journaux, pour annoncer les réunions. Parce que les gens ne peuvent pas inventer qu'il y a une réunion tel jour, telle heure, sur le panneau aussi publicitaire de la ville. Et chacun peut y venir. Alors, je dis toujours... Je te coupe, Bernard. La salle Gaston-Torin, c'est à Brionne. Tout à fait. J'ai dit où ? Pont-au-de-Mer. Gaston-Torin, oui, à Brionne. Gaston-Torin, à Brionne, du coup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je dis toujours que ce n'est pas réservé qu'aux gens qui ont un problème d'addiction, de consommation excessive. C'est aussi réservé aux gens qui s'intéressent à ces pathologies. Donc, on accepte tout le monde. Et je vois notamment, bon, grâce à la communication que l'on peut faire dans les journaux, eh bien là, maintenant, on se retrouve quand même... Au début, quand on a repris Brionne pour redynamiser un peu, on était quatre ou cinq. Aujourd'hui, on est dix, douze à chaque fois. Et il y a des nouvelles têtes, et notamment une personne qui vient régulièrement maintenant, qui est de Brionne d'ailleurs, et qui est assidue. Et là, actuellement, on a aussi une personne que j'ai rencontrée dans le service médecine de l'hôpital, qui est en sevrage physique, produit alcool, et qui est de Brionne, et qui est actuellement en soins, et qui, à la sortie, viendra aussi à l'association. Donc, ça fait plaisir de montrer que nous, on n'en recherche aucune Gloriole, mais montrer que c'est quand même utile. Et si on sort une ou deux personnes, ça sera déjà beaucoup. Complètement. Du coup, des groupes... Donc, vos permanences, c'est des... En fait, c'est des groupes de paroles. Catherine, tu voulais ajouter quelque chose ? Les permanences, c'est sur tout le département de l'or. Oui, vous êtes... C'est départemental, vous, l'association... OK. Donc, tout le département de l'or. Et vous avez plusieurs enceintes, aussi, de ce que j'ai compris, plusieurs secteurs ? Je peux dire ça comme ça ? Oui. Alors, comment... Oui, c'est vrai que l'association est bien implantée dans le département, parce que, bon, de tête, bon, bien sûr, on est sur Brionne, on est sur Bernay, on est sur Pont-au-de-mer, on est sur le Neubourg, sur Évreux, les Andlis, Vernon, Louvier, Val-de-Reuil. C'est vrai que c'est bien, c'est assez bien quadrillé. Et en plus, on travaille beaucoup, beaucoup en partenariat et en réseau avec le généraliste de l'addiction, qui est le XAPA, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, comme il y a à Bernay avec la DISA, qui est un XAPA, et sur Pont-au-de-mer, notamment dans le secteur, avec un XAPA hospitalier qui est porté par l'hôpital. Et c'est vrai qu'on travaille très bien dans les deux sens. Nous, on envoie des gens, et eux, nous envoient des gens sans leur imposer. Bien sûr, on propose, parce qu'on sait avant tout que ces problématiques-là, c'est une prise de conscience personnelle et une démarche personnelle. Il faut que ça vienne de soi. On ne peut pas imposer. Forcément, oui. Si c'est imposé, après, ça n'a pas la même utilité derrière. Exact. Parfait. Merci beaucoup. Concrètement, si on veut assister à ces permanences, où est-ce qu'on peut vous joindre ? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ? Comment ça se passe ? Non. On voit sur... On a notre numéro de téléphone, bien sûr, qui est à la mairie de Brionne pour le secteur. Et donc, on peut nous joindre au numéro de téléphone départemental, qui est le 06 44 18 85 50. Et puis, on s'adapte aussi aux gens. Ça, c'est important. Moi, je le dis bien souvent, c'est pas comme un médecin. Vous avez rendez-vous tel jour, telle heure. Nous, on dit, dites-nous quand vous voulez qu'on vous rencontre. Dans quel endroit ? Donc, on facilite déjà la relation. Et moi, j'ai vu... Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un à Brionne, dans la salle des adjoints de la mairie. On m'a mis... Et puis, j'ai demandé à la personne si ça ne dérangeait pas. Il est venu, d'ailleurs, avec sa fille. Et puis, ça ne dérangeait pas du tout. Et bon, voilà. On arrive à avoir des salles à disposition. Puis après, c'est en milieu rural. C'est pareil. Je sais qu'ici, bon, si on pouvait... Il y avait quelqu'un de Bertouville qui avait un problème. Ça ne poserait pas de problème de le rencontrer ici. Je crois qu'il faut favoriser la relation. Et puis, surtout, ce n'est pas la personne qui a un problème de s'adapter à nous que c'est à nous de s'adapter à lui. Pour faciliter la relation et puis créer le climat de confiance. Tout à fait. C'est important. Super. Maintenant, nos auditeurs savent où vous trouver et comment vous contacter. Une dernière question, du coup, et après, je vous laisse vaquer à vos occupations. C'est quoi la suite pour Entrée d'Addict ? Est-ce que vous avez des projets qui sont en cours dont vous pouvez parler, bien sûr ? Quelles sont les actualités à venir prochainement ? Si vous pouvez nous en dire deux mots. Les projets à venir, c'est tout simplement déjà de consolider l'existant, déjà. Et puis, en plus, aujourd'hui, d'essayer tout simplement de partager un peu plus. Parce que, bon, ce n'est pas que j'ai un âge canonique, mais j'aspire être altruiste. Mais il faut aussi ne pas s'oublier dans l'histoire et penser à soi. Et donc, j'espère et je souhaite ardemment, durant cette année 2023, pouvoir passer la main et aider d'autres personnes à s'investir et à reprendre l'association. Je les aiderai, il n'y a aucun souci, mais dans ce sens-là. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore comme projet ? On a des projets, notamment de formation, parce que c'est important, c'est la base de tout. Quand j'entends parfois des gens me dire, mais qu'est-ce que tu fais à ton âge à faire des formations ? Mais la formation, c'est l'école de la vie. On a besoin de se former rien que pour réactualiser, parfois, ces connaissances, surtout dans ce domaine-là. Et puis, qu'est-ce que l'on voudrait aussi renforcer et développer ? C'est renforcer le réseau. Et notamment, tout à l'heure, j'en parlais, dans tous les différents lieux du département. Ici, ça fonctionne bien, sur le secteur Bernet-Panteau-de-Mer, avec l'EXAPA. Mais je voudrais que dans les autres secteurs, ce soit exactement pareil. Et qu'ils puissent s'appuyer sur ces structures-là. Quand je vois dans certains secteurs qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas trop de communication avec l'EXAPA, alors que c'est la base de tout. Et puis, aujourd'hui, si on veut travailler en autarcie, on a tout faux. Il faut travailler en réseau, en partenariat et en complémentarité. Et au bénéfice de l'usager. Nous, on n'a rien à retirer, l'association, personnellement. Moi, ce que je vois, quand parfois je vais dans des centres de soins, je dis aux gens, le plus dur, c'est la sortie. Il va falloir affronter la réalité sans le produit. Et vous avez plus besoin d'être aidé à la sortie. Et l'association peut faire partie de ce point d'ancrage, de ce réseau. Et si je dis, je vous revois un an après et que personne ne fait partie de l'association et que vous allez bien, je vous féliciterai. Ce n'est pas une compétition. Il n'y a pas de compétition dans notre association parce qu'on poursuit la même finalité. L'essentiel, c'est que les gens se posent et s'épanouissent au sein d'un groupe, tout simplement, et qu'ils trouvent leur compte, tout simplement. Quand je vois des gens qui viennent aux réunions et qui ressortent les visages vraiment souriants, je dis, maman, on a rempli notre mission. Quand je vois les gens qui sortent et qui sont un peu renfrognés, je dis, on a oublié quelque chose. Mais en règle générale, ça se passe bien. Et puis moi, je dis, ou bien pour certains, parfois, non, parce qu'on ne fait pas l'unanimité. Ça serait trop beau. Je dis, surtout, aller vers une association. Et puis, ce n'est pas pour ça qu'on va être... C'est une complémentarité entre vous et d'autres structures qui peuvent être... C'est pour ça qu'on ne va pas être amis, on restera amis. Ça, c'est sûr. Super. Merci. Que de beaux projets. Et puis, le message est passé pour ce qui concerne la relève, on l'espère, cette année. Oui, Catherine, si vous voulez ajouter quelque chose ? Oui. Sur le secteur, enfin, sur le département, nous avons beaucoup de travail et nous n'avons pas assez de bénévoles. Donc, je fais un appel. Si des fois, les gens, ça peut intéresser des gens, on peut les former. Et je voudrais aussi remercier nos bénévoles. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même un peu. Pour le travail qu'ils font, parce que ça nous aide quand même, parce que tous les deux, on ne peut pas tout faire. C'est sûr que c'est compliqué de gérer une association à deux. C'est pas possible. À bout de bras, c'est compliqué. Donc, recherche de la relève pour un nouveau président, du coup, et recherche de bénévoles pour cette année. Et plein de beaux projets qui vont arriver. Et une secrétaire aussi. S'il y a une secrétaire qui veut se proposer, elle est bienvenue. Eh bien, le message est passé, du coup. Merci de vous être prêté au jeu, de nous avoir fait découvrir votre association. On vous souhaite, du coup, plein de bonnes choses, plein de bénévoles, plein de secrétaires et de présidents. Et on commence... Ou bien un secrétaire, c'est pas une... Oui, un ou une, pardon. Effectivement, je généralise, mais un ou une. Et du coup, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et merci encore. À bientôt. Merci, Clarisse. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.